Donc aujourd'hui, je vais changer de registre, on va dire un petit peu, puisqu'il va s'agir de s'intéresser à la question de l'alcool, de la grossesse, et des liens que peuvent en faire les professionnels de santé de premier recours, avec donc une question sur le fait que ces liens puissent être équivoques. Pourquoi équivoques ? Parce que... Alors attendez, je vais refaire. En effet, depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis le tournant des années 2000 à peu près, les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse sont répétés, clairement mis en avant avec le zéro alcool pendant la grossesse, avec aussi, on y reviendra, la loi de 2005 qui oblige la position du pictogramme. Et si on reprend la campagne de 2017, on peut voir sur le site de l'hôpital de Bordeaux et sur le site des sages-femmes, pratiquant des sages-femmes libérales, des éléments très clairs qui insistent sur l'idée qu'effectivement, il ne faut pas consommer d'alcool pendant la grossesse. Donc, mon travail va porter un petit peu sur l'histoire, en fait, de ce syndrome d'alcoolisation fétale. Cette présentation repose sur un travail qui est un travail collectif, qui a été financé en partie par la Fondation pour la Recherche en Alcoologie, sous l'égide de la Fondation de France, et qui a fait l'objet d'un ouvrage que j'ai ici, qu'on pourra feuilleter éventuellement après, mais, donc, collectif, auquel j'ai contribué, et aussi d'autres de mes collègues, dont Florence Duguay et Thierry Fillot, grossesse et alcool, donc, représentation et appropriation d'une priorité de santé, qui est parue en fin d'année dernière. Pour la présentation de ce jour, en fait, je vais articuler mon travail en deux temps. Dans un premier temps, je vais insister sur la découverte et la montée en puissance de la question de l'alcoolisation fétale, en mettant l'accent sur les premiers travaux de médecine scientifique en France, qui ont mené à la découverte, on va dire, de cette question. Puis après, en fait, avec le passage à l'institutionnalisation, donc, dans les années 2000, c'est-à-dire, comment est-ce que, finalement, ces découvertes scientifiques ont été prises en considération dans des lois, dans des règlements, des choses comme ça. Puis, dans un second temps, donc, je m'intéresserai, à aujourd'hui, c'est-à-dire à la pratique de certains professionnels de santé, les médecins généralistes d'un côté, les sages-femmes de l'autre, et puis aussi aux étudiants qui terminent certaines études de santé, en soins infirmiers ou en travail social. Comme je vous l'ai dit, donc, la découverte et la montée en puissance de la question de l'alcoolisation fétale, et en particulier, donc, les travaux de Paul Lemoyne, qui prennent lieu en France, en fait, à Nantes. C'est un pédiatre nantais, au tournant des années 50 et 60. Ce qu'observe Paul Lemoyne, c'est ce qu'il qualifie, donc, d'une dystrophie. Alors, petit commentaire, donc, une malformation, pour traduire ça en langage courant, on va dire. Petite remarque, j'ai pris le soin, en fait, de noter les citations en bleu un peu gras, avec, là, c'est un petit livre pour indiquer que, là, en l'occurrence, c'est dans un article de Paul Lemoyne, après, il y aura des extraits d'entretien, tout ça, pour bien que vous puissiez identifier dans le cours du texte, en fait, ces moments-là, puisque je ne vais pas forcément, du coup, les répéter, mais ça vous permet de lire en même temps ce que je dis. Donc, Paul Lemoyne, il montre, on va dire, ces dystrophies, ces malformations. Et il va commencer, donc, dans les années 50, en observant des enfants dans une pouponnière, et tout au long de sa vie, il va finir par identifier 300 cas d'alcoolisation fétale. Et il va, du coup, à partir de ces 300 cas, en fait, définir un tableau clinique de ce que lui appelle des embryos fétopathiques alcooliques, d'accord, donc des malformations liées à la consommation d'alcool de la mère pendant la grossesse, avec un certain nombre de caractéristiques qui, selon lui, se retrouvent, en fait, sur l'ensemble des enfants qu'il étudie. Par exemple, des malformations du visage, une hypotrophie, c'est-à-dire un petit poids, une petite taille, des diverses malformations physiques, des troubles psychiques, des retards psychomoteurs, par exemple. Un élément important du travail de Paul Lemoyne, c'est le livre, l'article qu'il publie, donc, en 1968, avec un autre, avec un ami, avec deux étudiants, des arts en médecine, qui s'appellent donc « Les enfants de parents alcooliques, à une manie des enfants, à un propos de ce texte. » Donc, un des éléments forts de ce texte, c'est de mettre en place une ressemblance très particulière qu'ont la plupart de ces enfants, donc 127 observations de 79 familles, dont, dit le mal, cette ressemblance est à rattacher avec l'alcoolisme maternel qu'il n'a plus identifié. Il fait une étude clinique assez poussée, et à travers cette étude clinique, qu'il repère un certain nombre de malformations de manière récurrente, des enfants qui apparaissent comme éveillés, mais qui, en réalité, sont très agités, très vivants, etc., des retards de développement et tout ça. Donc, il met tous ces éléments en avant, et c'est ce qui va lui permettre progressivement, en fait, d'affiner son tableau clinique sur cette alcoolisation fétale et sur les effets de l'alcoolisation fétale. Il en conclut en particulier que l'alcoolisme maternel a un rôle essentiel, dit-il, puisqu'il a pu identifier que, finalement, l'alcoolisme de la mère était en cause, dans la majorité des cas. On verra que la question de l'échantillon contribuera à la reconnaissance tardive de ce travail. Et en particulier, il va aussi insister sur le fait qu'il a une confirmation, en fait, de son travail, parce qu'il étudiait des femmes qui, une fois qu'elles ont arrêté de boire, ont donné naissance à des enfants qui étaient tout à fait normaux. Donc, l'idée, c'est que ça montre bien que l'alcool a eu un effet sur ces femmes-là. Donc, il en conclut, bien évidemment, que le rôle de l'alcoolisme est très néfaste sur les enfants, surtout, évidemment, l'alcoolisme chronique, et que cet alcoolisme provoque un certain nombre de troubles chez les enfants, chez l'embryon, puis qui sont des perturbations durables et qui vont affecter l'enfant pendant toute sa vie. Voilà, pour les résultats de Lemoyne, qui sont donc publiés dans cet article en 1968. Il se trouve qu'en fait, cet article, qui est important, qui est fondateur, ne va pas avoir la portée qu'on pourrait attendre à la lumière des résultats qu'il met en avant. Et il y a donc une réception, une portée restreinte. Et en fait, pour comprendre un peu comment est-ce que, finalement, Lemoyne va avoir la gloire qu'il méritait, en quelque sorte, qu'il faut faire une sorte de détour américain. Et en particulier, il faut s'intéresser aux travaux de deux auteurs, Kenneth Jones et David Smith, qui ont travaillé ensemble et qui ont écrit deux articles dans les années 1970, dans le Lancet en premier, puis dans Thératologie dans un second, dans lequel ils mettent en avant, justement, les travaux de Lemoyne, ils citent Lemoyne et ils continuent à mettre en avant ce syndrome d'alcoolisation fétale. et les effets que ça peut avoir sur les enfants. Dans la foulée de ces premières recherches, aux États-Unis, on a un certain nombre de recommandations qui apparaissent aux alentours des années 1980, en particulier pour interdire et limiter la consommation d'alcool des femmes pendant la grossesse. En fait, ce mouvement, il s'inscrit dans plusieurs logiques, et en particulier, pas seulement dans la recherche d'alcool, puisqu'en fait, on s'intéresse aussi à cette époque-là, à l'origine des malformations. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle préoccupation, en termes de santé, sur l'origine des malformations, et en particulier sur l'influence des agents externes. Il y a eu, dans les années 1970, un certain nombre de femmes qui ont pris un médicament, en l'occurrence la thalidomide, qui a eu des effets secondaires sur les embryons. Et donc, on a bien vu à cette époque-là qu'il y avait des agents externes qui pouvaient avoir une influence à long terme sur la santé de l'embryon, puis de l'enfant. Donc, on s'intéresse sur ces effets thératogènes d'un agent extérieur, et en particulier, donc, de l'alcool. Donc, on est dans cette logique-là, au tournant des années 1970, à peu près. Et en fait, on assiste progressivement à ce qu'on peut appeler un changement de paradigme autour de la question de l'alcool. Alors, en France, il y avait déjà eu des institutions, mais le Haut Comité d'études et d'informations sur l'alcoolisme qui prolonge des institutions est mis en place en 1954. L'alcoologie, en 1970, prend ses véritables lettres de noblesse en tant qu'approche multidisciplinaire, on va dire, qui a comme objectif de regrouper l'ensemble des connaissances sur l'éthanol en tant que produit utilisé par l'homme. Donc, on est dans l'idée, de plus en plus, qu'on va s'intéresser à ce produit alcool et à ses conséquences sur l'être humain. Donc, on est dans un changement de paradigme, et c'est à peu près à cette période-là que naît, en fait, ce qu'on a appelé le risque-alcool, avec l'idée que consommer de l'alcool va engendrer des risques, et que pour limiter ces risques, il n'y a qu'une seule solution, c'est, en conséquence, d'adapter ce qu'on appelle le principe de précaution. Donc, dans la foulée de ce risque-alcool, le principe de précaution prend de l'ampleur. Donc, on est bien ici dans un changement de paradigme. Il y a aussi un certain nombre de travaux en alcoologie, des tests de médecine également, qui portent sur les effets de l'alcool sur l'embryon, et pendant toute cette période, des années 60-70, un certain nombre de médias, à la fois spécialisés, mais aussi plus large, des colloques, des affiches, vont mettre en avant la question de la consommation d'alcool pendant la grossesse et les risques qui sont associés à cette consommation d'alcool. Alors, il faut aussi prendre peut-être un petit peu de recul par rapport à ça et se poser la question, pourquoi est-ce que cette question devient une question importante ? Et pour ça, il faut aussi se pencher, en fait, sur la question des conséquences sociales que met en jeu cette question, et en particulier ici parce qu'on se focalise sur la question de l'alcoolisme féminin. Et en arrière-plan, derrière cette question de l'alcoolisme féminin, se pose la question de l'organisation sociale, avec la mise en jeu de la fonction maternelle, sachant qu'au tournant des années 60-70, la question de la fonction maternelle, elle est discutée fortement. C'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans la loi Neuwirth en 1967, dans la loi Veil en 1975, et on est dans une période charnière en termes de procréation, de droits, droits respectifs de la mère à disposer de son corps, mais aussi droits de l'embryon ou de l'enfant à naître. Et on est dans une période, donc, où la prévention du risque va se développer, prévention du risque qui va se développer avec comme enjeu, en fait, la question de l'abstinence, l'idée étant que la seule solution pour prévenir le risque, c'est l'abstinence. Donc, il y a un certain nombre de gens qui défendent cette position fortement, même s'il y a un certain nombre de débats qui peuvent encore avoir lieu, on va dire, sur cette question de l'alcool, tant sur la définition des symptômes, qu'on voit clairement quand il y a une forte alcoolisation, mais qui sont plus difficiles à déceler, par exemple, en cas de faible alcoolisation, sur l'existence ou pas d'un seuil minimal en dessous duquel on pourrait commencer. Donc, autant d'éléments qui font que dans la période des années 70, cette question prend de l'ampleur, mais en même temps reste relativement débattue. Autre explication qui permet de comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce que, on verra tout à l'heure, ce n'est que, on va dire, dans les années 2000, c'est parce que le travail des petits le moine, c'est comme ça que Paul le moine appelle les enfants qui font des petits le moine, qui est relativement difficile. Premier point pour expliquer cette reconnaissance difficile, la question du passage, en fait, de l'alcoolisme infantile à l'alcoolisme maternel. En effet, au moment où Paul le moine présente ses travaux, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été soumis à une sorte de scepticisme, voire peut-être un petit peu même d'hostilité. Et voilà. Il faut quand même nuancer, parce que si le contexte n'était pas tout à fait porteur au sens strict du terme, il ne faut pas non plus dire qu'on était dans un contexte totalement laxiste par rapport à la consommation d'alcool, et il y avait déjà un certain nombre de choses, un certain nombre de travaux, de thèses. L'Académie de médecine s'était déjà préoccupée sur la question et ce n'est pas tout à fait une nouveauté non plus. Donc, il faut faire attention. Il n'empêche qu'on est dans une période, effectivement, qui va marquer une importance plus forte de l'alcoolisme infantile en tant que question de santé publique, avec un changement, une transformation par rapport à cette idée d'alcoolisme, puisqu'en fait, on peut opposer l'alcoolisme acquis, qui est le fait que les parents vont donner à leurs enfants l'habitude de consommer de l'alcool et l'alcoolisme transmis, qui est celui qui est transmis par la consommation propre des parents. On est aussi dans une période, en particulier au début des travaux de Paul Lemoyne, où les vertus alimentaires de l'alcool sont encore assez prégnantes, où les préjugés sont plutôt positifs par rapport à la consommation d'alcool, en particulier parce qu'ils pourraient avoir un certain nombre de bienfaits. Il n'empêche que, en termes d'éducation sanitaire en particulier, les carnets de santé vont prendre en considération cette consommation d'alcool et vont mettre en avant les dangers. Et pas seulement, d'ailleurs, dans les carnets de santé, puisqu'il y a aussi question de tract, d'affiches et d'un certain nombre d'éléments qui sont diffusés à l'ensemble de la population. Donc, on se concentre sur l'enfance, sur la petite enfance et de la petite enfance, on va passer à ce qu'il y a avant la petite enfance, la grossesse, etc. Donc, on va se focaliser sur la grossesse, sur l'alcool, sur le fœtus. Et donc là, on va basculer puisqu'en fait, on va s'intéresser non plus à l'alcoolisme des parents en général, mais à l'alcoolisation maternelle. C'est-à-dire qu'on va se focaliser non plus sur les deux parents, mais sur la mère. On va, je ne dis pas abandonner, mais on va orienter, on va dire, la recherche, non pas sur les enfants de parents alcooliques en général, on va dire, mais plutôt sur les enfants de mères alcooliques. D'accord ? Avec l'idée que, en fait, dans la consommation de la mère alcoolique, qui n'a pas la question qu'on avait traité auparavant comme une évidence, qui était la question de l'environnement, avec l'idée que, si les enfants de parents alcooliques avaient des troubles, c'était dû à leur environnement et dû au fait qu'ils avaient en particulier des carences affectives. D'accord ? Là, il va y avoir vraiment une dimension biologique qui va être prise en considération. et tout ça se fait bien évidemment progressivement et là, c'est un travail fort de Paul Lemoyne que d'avoir amené à changer cette idée-là, mais encore, faut-il avoir les éléments, on va dire, à charge pour pouvoir y arriver. Or, il se trouve que, d'un point de vue strictement scientifique, on va dire, son travail laissait un petit peu à désirer. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, son travail paraît en collaboration avec un de ses collègues et puis deux étudiants en thèse de médecine dans une revue qui s'appelle l'Ouest médical. Alors, l'Ouest médical, ça ne fait pas très scientifique, on va dire, comme revue. Voilà. Donc, après, les raisons pour lesquelles il a publié dans l'Ouest médical et pas dans une autre, elles ne sont pas éclaircies, mais déjà, ça pose un petit peu de question en termes de portée scientifique et peut-être, d'ailleurs, qu'il a publié dans l'Ouest médical parce qu'il s'était fait refuser ailleurs et parce qu'il manquait un certain nombre de choses, en particulier, alors qu'il dit que les sources sont abondantes, il cite à peine une dizaine d'ouvrages à la fin de son article, des ouvrages relativement anciens, voilà. c'est déjà un premier élément. Se pose aussi la question du corpus des enfants qui viennent de l'hôpital, qui viennent aussi d'une pouponnière dont les familles ne sont pas forcément très clairement identifiées. Il y a des familles en particulier dont il n'est pas sûr que les mères soient alcooliques, mais bon, ils le pensent vraiment. Voilà. Tout pourrait penser à le faire croire, mais il n'a pas vraiment les informations. Donc après, on peut dire qu'en termes d'exploitation de corpus, ça laisse aussi un petit peu à désirer. Et puis parfois, même la démonstration est un petit peu limite parce que définir ce que c'est qu'une tête inintelligente, petite et fripée, bon, ce n'est pas très objectivable, on va dire, comme façon de faire, ce n'est pas très scientifique. Donc du coup, ça contribue aussi, on va dire, un petit peu à la lenteur de cette rétention de cette reconnaissance et ça explique aussi qu'il ait fallu ce détour américain dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toujours est-il qu'on a ce basculement, mais qu'on a aussi toujours des débats, puisque ici, on a une véritable découverte, mais donc, il a fallu un changement de paradigme, changement de paradigme qui n'est pas simplifié, je vous le disais, à cause des contours, parfois un petit peu flous, de la définition des symptômes de ce syndrome, des éléments de preuve qui ne font pas forcément l'unanimité non plus, et des professionnels qui discutent un certain nombre d'éléments, en particulier la question du seuil minimal à partir duquel cette consommation d'alcool serait néfaste pour les enfants. Voilà pour ce premier élément, on va dire la découverte en quelque sorte scientifique de ce syndrome d'alcoolisation fétale qui en fait va progressivement se prendre de la puissance et du coup va aussi avoir un impact et va avoir une incidence sur un certain nombre de lois et de règlements et en particulier va être à l'origine en particulier donc d'un certain nombre de formations et d'informations sur l'alcoolisation fétale dont on verra en fait que toutes n'ont pas duré. Première loi importante, une loi de 2004 donc qui est relative à la politique de santé publique et qui met en avant un élément important, deux nouvelles obligations. Première obligation, une obligation de prévention avec la mise en place d'un certain nombre de campagnes d'information qui visent spécifiquement donc la prévention de ce syndrome d'alcoolisation fétale. Deuxième obligation, l'obligation d'informer avec une population large puisqu'il s'agit ici d'atteindre les collégiens, les collégiennes, les lycéens, les lycéennes pour bien les avertir donc des conséquences de l'alcool par les femmes enceintes sur le développement du fœtus. Donc on a des choses qui sont extrêmement explicites et qui marquent ce tournant des années 2000. Il se trouve qu'on a aussi une innovation qui va être elle plus transitoire et qui touche la formation des professionnels qui pourtant sont au cœur d'un problème qui est un problème de santé puisque toujours dans cette loi on insiste sur la formation des professionnels de santé à la fois en formation continue et en formation initiale et on élargit aussi au secteur médico-social avec l'idée que ces professionnels vont être capables de faire de la prévention, vont être capables aussi de faire des diagnostics et évidemment de pouvoir orienter les femmes qui auront besoin de soins. Donc cet article 50 on le garde à l'esprit parce qu'on va voir qu'il va disparaître un peu plus tard. Dans la même veine une loi en 2005 donc la loi dite pour l'égalité des droits des chances de la participation de la citoyenneté des personnes handicapées qui est la loi par laquelle en fait est instauré le pictogramme qu'on retrouve sur les boissons alcoolisées pictogramme ou mention mais en tout cas toujours est-il que sur chaque boisson qui a de l'alcool doit être mentionné que la consommation d'alcool comporte un certain nombre de risques d'accord et c'est Anne-Marie Payet donc qui est sénatrice de la Réunion qui est à l'origine de cet amendement elle avait aussi pas mal participé dans la loi d'avant à élaborer en fait ces différents articles dont je vous ai parlé mais là c'est vraiment celui par lequel on la connaît le mieux même si on ne connaît pas son nom sachant qu'à la Réunion il y a une prévalence en fait extrêmement forte du syndrome d'alcoolisation fétale et que déjà un réseau de vigilance avait été organisé en amont donc voilà pour ce début des années 2000 donc 2004-2005 il se trouve qu'en 2009 donc la loi portant réforme de l'hôpital est relative aux patients à la santé et au territoire donc on appelle parfois HPST cette loi elle va remettre en cause l'article 50 dont je vous avais parlé il y a quelques instants puisque en fait il va être abrogé et on va se retrouver donc avec une formation initiale etc qu'on prend un enseignement dédié aux effets de l'alcool sur le fœtus qui va être supprimé voilà donc là encore des choses on va dire un petit flottement et des choses qui sont mises en place mais qui en même temps à certains moments font en quelque sorte une marche arrière par rapport à ce qui avait été décidé sachant que sur l'abrogation de cet article un certain nombre de députés avaient fait des amendements pour éviter sa disparition mais ils n'ont pas eu de gain de cause alors toujours est-il que l'alcool et la grossesse donc vont prendre de la place au sein des codes de la santé publique et de l'éducation qui sont deux codes qui nous intéressent puisqu'ils concernent à la fois les professions de santé et puis les étudiants qu'on peut former sur le code de la santé publique un élément est important c'est que en fait alors qu'il y a eu pendant longtemps des alcools qui étaient plus ou moins ciblés on va vers une logique où en fait ce sont tous les alcools qui sont maintenant visés c'est quel que soit l'alcool d'accord les messages de prévention et d'éducation ils doivent se faire donc sans discrimination entre les alcools il n'y a pas l'idée c'est qu'il n'y a pas d'alcool qui soit moins bon ou moins pire ou meilleur que l'autre en même temps on vise aussi des publics spécifiques et en particulier donc les femmes puisque les femmes enceintes doivent être visées dans des campagnes spécifiques pour les inciter donc à ne pas consommer d'alcool il y a aussi les jeunes avec l'idée que les jeunes quand ils vont grandir un peu en particulier les femmes elles feront sans doute des enfants donc ça vaut le coup de les prévenir d'un certain nombre de dangers le code de l'éducation lui aussi donne un certain nombre d'informations en particulier dans le code de l'éducation il est question d'initiation récurrente d'une information qui est délivrée donc sur les conséquences de la consommation d'alcool par les femmes enceintes sur le développement du foetus à la fois au collège à la fois au lycée par tranche d'âge d'homogène donc ça veut dire par niveau de classe globalement donc l'idée c'est qu'ici on a d'un côté des jeunes filles qui vont être visées l'ensemble de la population par rapport à des femmes enceintes qui sont visées dans le code de la santé publique donc des publics assez différents et on peut se poser la question en fait de la cohérence entre ces deux ces deux codes dans la mesure où par exemple la notion de projet de grossesse pour des collégiennes pour des lycéennes c'est peut-être des choses dont elles ne seraient pas tout à fait en attente donc on peut se poser la question un petit peu de la cohérence qu'il peut y avoir entre ces différents codes et entre ces informations qui sont données je ne sais pas si vous connaissez des jeunes qui sont sortis du collège ou du lycée récemment mais en général c'est des thématiques qui ne les ont pas beaucoup frappées quand on leur pose la question donc on a quand même des lois donc on a quand même des codes qui intègrent cette notion de risque de la consommation d'alcool pendant la grossesse ce ne sont pas les seules règles qui vont être mises en place puisqu'en fait un certain nombre de plans vont aussi se poser la question de ce question alcool et grossesse alors plusieurs plans successifs vont s'attacher à la question donc le premier plan le plan de 2007-2011 il va insister sur la question de la prévention de la consommation d'alcool pendant la grossesse prévention qui vont être inscrites dans les priorités et qui vont être donc parmi les priorités qui sont citées développer la prévention assurer la promotion du repérage et de l'intervention précoce etc. en insistant sur cette question du pictogramme dans ce plan il est aussi question de la formation des professionnels de santé avec une option d'addictologie donc là on reste limité aux professionnels de santé mais aussi dans une logique de formation initiale et continue donc l'idée c'est bien de toucher un maximum de gens et cette formation continue prend de l'importance de la même façon que des filières d'enseignement aussi vont être mises en évidence et que d'autres professions vont être concernées en particulier donc les professions paramédicales et les travailleurs sociaux donc il y a un élargissement des professionnels qui sont concernés ce qui explique aussi pourquoi on a pris le soin dans notre étude d'interroger en fait ces professions-là pour voir finalement si depuis une dizaine d'années les étudiants qui sortent maintenant auraient dû avoir ces formations et ce qu'il en est un autre plan est mis en place donc plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies donc c'est un plan qui est mis en place par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie l'idée étant que ces deux plans ne se marchent pas l'un sur l'autre donc soit chacun dans des axes précis et celui-là il va s'intéresser à la question de la formation professionnelle aussi et en particulier donc avec l'idée de préserver la santé de l'enfant et aussi celle de la mère donc en fonction de sa consommation d'alcool un autre plan encore celui donc de 2013 le plus récent là aussi il est toujours question de du lien alcool et grossesse en mettant en avant l'enseignement donc en addictologie d'accord avec là encore une ouverture à d'autres types de professions on ne se limite plus aux professions de santé mais aux travailleurs sociaux et ergothérapeutes psychomotriciens avec l'idée qu'on va élargir en fait les relais possibles pour aborder cette question donc à côté de ces plans on trouve aussi un certain nombre de formations sur le thème de l'alcoologie dont on peut repérer un certain nombre à travers le site qui s'appelle oscarsanté.com et qui en fait liste l'ensemble des actions des régionales des actions régionales de santé qui ont été faites sur le territoire français donc j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait sur ce site et ce qu'on peut voir en fait c'est qu'on a affaire à des publics qui sont très variés très hétérogènes ça peut être des gens qui sont donc en école d'infirmière ça peut être des travailleurs sociaux mais ça peut être aussi on va dire du tout venant du public au sens large donc on a des éléments qui sont mis de façon un petit peu hétérogène on va dire et en plus se pose un problème sur ces actions régionales de santé c'est qu'en fait elles sont extrêmement difficiles à évaluer et on n'a pas d'éléments qui permettent en fait de mesurer leur impact donc il y a ces formations il y a ces publics mais en fait on ne sait pas très bien comment les évaluer autre élément auquel je me suis intéressée les référentiels de formation strictement et en particulier les référentiels de formation qui vont toucher aux professions dont on va parler tout à l'heure alors l'idée de ces référentiels de formation c'est qu'ils sont composés d'unités de formation d'accord unités de formation qui sont mises en correspondance avec des compétences sachant que chaque type de profession auquel on forme doit permettre d'acquérir un certain nombre de compétences donc il y a une interaction entre les deux bon la grossesse alors elle fait partie évidemment des compétences des infirmiers qui peuvent être amenés à suivre des grossesses et à donner des conseils en ce qui concerne l'alcool en fait il n'y a rien d'explicite dans les référentiels de formation aux infirmiers de la même façon si on s'intéresse donc au diplôme du travail social donc assistante sociale conseiller en économie sociale ou familiale ou éducateur spécialisé là non plus on trouve rien sur la question de l'alcool strictement d'accord donc on va voir ce qu'il en est effectivement concrètement sur le terrain et du coup ça va être la deuxième partie de mon travail à savoir on a dit une naissance on va dire scientifique une formalisation une institutionnalisation avec des formations avec des comment on appelle ça des lois des règles qui sont mises en place qu'en est-il maintenant sur le terrain et comment est-ce qu'en fait finalement les gens qui sont concernés par la question ont intégré ces règles les mettent en œuvre et c'est ce qu'on va voir donc en s'intéressant aux pratiques et représentations donc de futurs professionnels de santé avec l'idée qu'on va voir que cette question est loin d'être abordée donc par les professions de santé professions de santé qui sont d'abord donc dans un premier temps médecins généralistes et sages-femmes on verra dans un deuxième temps qu'on étudie d'autres futurs professionnels de la santé et du travail essentiel les infirmiers et les travailleurs sociaux dont je viens de parler alors pour cette pour cette cette étude on a procédé tout à fait différemment que la précédente pour laquelle il y avait eu des lectures d'articles de lois etc là on est dans une approche qui est une approche tout à fait nouvelle en partant de l'idée que quand même les professionnels de santé sont censés savoir donc que toutes les femmes doivent recevoir un message clair zéro alcool pendant la grossesse et pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ces publics des médecins et des sages-femmes parce qu'en fait les médecins généralistes comme les sages-femmes ont depuis une dizaine d'années environ de plus en plus en fait de suivi de grossesse à assurer par exemple par exemple pour les médecins généralistes on est passé de 15,4% des femmes enceintes qui se font suivre par un médecin généraliste à 19,3 c'est pas énorme mais ça montre quand même une tendance et à l'inverse pour les sages-femmes libérales cette proportion est extrêmement importante puisqu'on est passé de 3,4% des femmes enceintes en 2003 à 25,2% en 2016 ça s'explique aussi par les transformations de la profession enfin bon il y a deux mais toujours est-il que voilà du coup c'est un élément important et c'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser à la fois à leur pratique en la matière qu'est-ce qu'ils font avec cette question du lien alcool et grossesse et aussi à leur représentation alors pour cette partie du travail on est parti avec une enquête qualitative donc des entretiens semi-directifs qui se sont déroulés sur plusieurs périodes et sur plusieurs endroits puisqu'on a eu des médecins généralistes bretons des sages-femmes libérales et des sages-femmes pratiquant l'accouchement à domicile avec un tout ça élaboré par un légeau d'entretien le plus proche possible il a fallu évidemment un petit peu adapter en fonction des professions mais on a surtout eu des questions communes en fait sur le thème de l'alcool et de la grossesse et puis à partir de ces entretiens on a des questions thématiques donc je vais vous présenter maintenant les résultats donc des médecins généralistes pour commencer donc pour les médecins généralistes la question du lien alcool et grossesse en fait il n'est pas du tout systématique et il est souvent associé à des milieux sociaux particuliers à des pathologies psychiatriques et la grande majorité de la patientèle n'est pas concernée par le sujet puisqu'en l'occurrence si elles ont des problèmes elles sont plutôt suivies par l'hôpital d'accord donc eux ils ne les voient pas donc ne les voyant pas ces médecins ne procèdent pas systématiquement à un questionnement sur l'alcool mais quand ils le font ils le font de manière plutôt explicite et de manière assez ferme sans ambiguïté en diffusant bien le message du zéro alcool pourquoi ? parce qu'en l'occurrence c'est plus simple puisqu'ils disent on ne connaît pas bien la limite donc autant être clair et dire qu'on ne doit pas consommer d'alcool donc quand la question est abordée la recommandation générale c'est l'abstinence sachant que pour aborder cette question ces médecins généralistes ils n'ont pas d'outils pas de supports ils ne cèdent pas avec un certain nombre d'éléments et ils estiment que leur propre capacité en fait leur permet d'identifier ces repères ces situations problématiques qu'en fait ils disent ne pas rencontrer et pourquoi ? parce qu'ils disent en fait que les femmes qu'elles suivent qu'ils suivent en général il y a une relation de confiance qui s'est instaurée ils les connaissent donc ils n'ont pas besoin d'outils ils disent en même temps que ces femmes sont bien informées et que de toute façon donc du coup il n'y a pas vraiment la question il n'y a pas vraiment question de les harceler systématiquement avec ce type d'informations d'autant plus que ces femmes disposent de sources variées que ça soit leur famille que ça soit leurs amis que ça soit les médias donc elles sont considérées les femmes enceintes comme connaissant la question et finalement n'ayant pas besoin du médecin sur le sujet le point de vue des sages-femmes maintenant alors les sages-femmes classiques puisque tout à l'heure on va développer sur les sages-femmes pratiquant l'accouchement à domicile là encore les sages-femmes classiques alors on va voir que les sages-femmes classiques enfin les sages-femmes en général elles ont un discours qui parfois se rapproche de celui des médecins et parfois est un petit peu est un petit peu différent donc elles aussi elles considèrent qu'en fait elles ne suivent pas de femmes qui auraient des problèmes de consommation d'alcool et pour qui il y aurait lieu de s'inquiéter et en fait concrètement elles n'ont jamais été confrontées à cette situation-là donc en théorie ça existe mais finalement sur le terrain elles n'ont jamais vu et pour elles en fait les femmes qui auraient des problèmes de consommation d'alcool seraient des femmes qui auraient des caractéristiques sociales spécifiques avec l'idée que les femmes qui se font suivre par des sages-femmes ça répond à une démarche un petit peu particulière et que en fait ça trie un petit peu la population des femmes enceintes et que tout le monde ne va pas se faire suivre par une sage-femme et que donc la question en fait ne se pose pas on va dire un petit peu là encore comme pour les médecins elles considèrent que les femmes ont un niveau d'information qui est un niveau d'information élevé en particulier par l'existence des campagnes d'information des campagnes de prévention et que du coup les femmes qu'elles concernent ne sont enfin les femmes qu'elles suivent ne sont pas concernées par la question alors elles ont une façon on va dire un petit peu spécifique de traiter la question parce que quand elles posent cette question elles le formulent en fait de façon variée et elles considèrent qu'il y a seulement certaines femmes en fait qui sont visées elles ont donc des méthodes un petit peu particulières pour aborder la question vous buvez est-ce que vous buvez de l'alcool combien vous buvez par jour etc voilà et puis il y en a qui disent je les repère si jamais je vois que voilà elle a une certaine caractéristique alors par exemple les femmes tatouées seraient plus consommatrices d'alcool que les autres des choses comme ça elles n'ont plus elles n'utilisent pas d'outils et pas de support c'est tout à fait empirique et de manière intuitive et il n'y a aucun protocole qui est mis en place par ces sages-femmes sur les conséquences c'est-à-dire que lorsque la question est abordée une fois qu'on a demandé aux femmes combien elles boivent etc certaines d'entre elles font des recommandations d'abstinence assez fermes moi je ne transige pas moi personnellement je dis zéro alcool il n'empêche que et là c'est par opposition aux médecins généralistes la plupart d'entre elles en fait ont un discours plutôt minoritaire par rapport à ce zéro alcool et elles considèrent que quand ce sont des doses relativement faibles ou que la consommation est occasionnelle ça n'est pas très grave et ça n'a pas d'incidence elles veulent avoir un discours on va dire plutôt rassurant et elles relativisent en fait la consommation dans la mesure du possible ça vaut mieux il y a un discours qui est beaucoup moins fort et moins ferme en fait que les médecins généralistes et lorsqu'il est question de quantité par exemple elles ont un discours qui euphémise en fait la consommation on notera ici qu'elles parlent de coupettes de petites coupes enfin comme si là encore comme on est dans des consommations faibles ça n'a pas d'incidence donc voilà elles ont un discours on va dire beaucoup plus souple que les médecins sur le sujet en ce sens là on peut dire que les sages-femmes qui pratiquent libéral toujours qui pratiquent les accouchements à domicile en fait se rapprochent plus de leurs consoeurs et là encore s'opposent au médecin là encore elles considèrent que leur patientèle n'est pas concernée et considérant que leur patientèle n'est pas concernée la question n'est pas systématiquement abordée pendant la grossesse c'est jamais un thème en soi si dans la conversation on parle de l'alcool oui mais c'est jamais elles qui seront à l'initiative de formaliser cet élément c'est toujours en association avec d'autres sujets on va dire quasiment dans le fil de la discussion un des éléments forts pour expliquer qu'on n'a pas besoin de traiter le sujet c'est le fait que là encore les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile ont l'impression d'avoir une patientèle qui est extrêmement sélectionnée en particulier qui ont des capacités de réflexion elles se sont engagées sur un projet elles ont des ressources personnelles elles ont des responsabilités et tous ces éléments-là font que finalement elles ne sont pas du tout concernées par le risque d'alcoolisation faute donc on a une population finalement qui est immunisée en quelque sorte contre ce risque par opposition aux femmes en particulier donc qui accouchent à la maternité c'est d'autant plus vrai pour les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile que ces sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile donc pratiquent ce qu'on appelle l'accompagnement global ce qui veut dire que c'est la même sage-femme qui suit d'un bout à l'autre de la grossesse la femme enceinte jusqu'à l'accouchement et que donc se noue au travers de cet accompagnement global de ce suivi tout au long de la grossesse une relation de confiance et avec cette relation de confiance l'idée qu'une femme ne pourrait pas mentir ne pourrait pas dissimuler et qu'on s'en rendrait compte du coup là encore ce n'est pas la peine de formaliser l'évaluation de la consommation puisque la proximité la durée du suivi etc. ne rendent pas nécessaire cette formalisation dans un esprit assez voisin de ce qu'on a vu pour les sages-femmes ne pratiquent pas l'accouchement à domicile là aussi on a une relative une relativisation de la consommation d'alcool voilà le vin de bonne qualité serait moins néfaste que les autres et le fait de le boire à Noël serait moins grave que si on le buvait le reste de l'année voilà donc on a là aussi des positions on va dire relativement souples par rapport à cette consommation d'alcool opposant d'un côté les sages-femmes et de l'autre les médecins généralistes et finalement à travers ces deux groupes de professionnels de santé de premier recours qui sont amenés à côtoyer des femmes enceintes on voit bien qu'on a finalement des pratiques qui sont relativement hétéroclites avec une formulation qui est faible pour le dire de manière modérée avec finalement une adéquation par rapport aux recommandations qui restent on va dire relativement partielles et qui reposent sur des représentations en fait qui sont relativement biaisées sur des consommations d'alcool ou des types de femmes qui seraient plus susceptibles que d'autres d'avoir des soucis d'alcoolisation fétale et donc avec des focalisations sur certains types d'alcoolisation qui permet en contrepoint de relativiser en fait d'autres risques et de sous-estimer un certain nombre d'éléments donc tout ça est tendu au type de patientelles qu'on peut que ces médecins et ces sages-femmes ont d'accord et qui donc contribuent finalement à ne pas donner d'informations avec l'idée en amont que finalement elles sont relativement peu soumises au risque et que c'est pas la peine de s'investir on va dire dans cet élément précis de la grossesse sachant que dans un suivi de grossesse il y a tous les médecins généralistes qui le suivent et les sages-femmes aussi tellement de choses à dire tellement de choses à faire il ne faut pas être trop anxiogène etc donc il y a une information d'un repérage qui serait systématique et des recommandations qui seraient mises en place donc liées aux représentations de ces sages-femmes et de ces médecins généralistes donc là on a affaire à des professionnels en fait qui sont sur le terrain la question qu'on peut se poser aussi c'est et qu'est-ce qui va se passer plus tard et qu'est-ce qui va se passer auprès des futures femmes enceintes et donc des futurs professionnels qui vont avoir un traité de la question puisqu'on a vu tout à l'heure en particulier que la question de l'alcoolisation fétale et les questions de l'alcoologie diffusaient vers non plus strictement les médecins les sages-femmes mais aussi d'autres professions de santé comme les infirmiers par exemple ou les futurs travailleurs du social objectifs et méthodes juste pour présenter ce nouvel aspect donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a affaire à des nouvelles générations qui ces nouvelles générations en fait sont nées où on grandit en tout cas à partir du moment où ils pouvaient en avoir conscience dans les informations relatives à l'alcool je pense que les jeunes qui sont en formation en ce moment qui quittent les formations ils ont quasiment toujours vu un pictogramme sur une bouteille d'alcool donc normalement ils auraient dû bien intérioriser ces éléments d'accord et du coup ça posait aussi la question de savoir finalement comment est-ce que leur connaissance leur rapport leur représentation et puis aussi le rôle qu'ils se voient mettre en oeuvre d'un point de vue professionnel peut être appréhendé du point de vue de cette question du lien entre alcool et grossesse ici c'est un autre type d'enquête qui a été mené il a été mené elle a été mené cette enquête donc au pôle de formation sanitaire et sociale de l'Orient d'accord où sont regroupés donc d'un côté des professions de santé de l'autre des professions du travail social avec donc d'une part l'institut de formation en soins infirmiers l'IFSI qui prépare évidemment au diplôme d'infirmière et de l'autre des étudiants qui sont regroupés sous dans un institut du travail social qui s'appelle Ascoria et qui forment donc des assistants de services sociaux des conseillères en économie sociale et familiale et des éducateurs spécialisés c'est aussi pour ça que tout à l'heure j'avais fait un petit encart sur ce qu'il y avait dans leur formation de manière explicite alors la population étudiée on s'était limité au moment de l'étude aux étudiants de troisième année pourquoi les étudiants de troisième année parce que l'idée c'était que c'était eux qui allaient être le plus près sur le terrain donc a priori eux qui étaient les plus formés et à qui il manquait le moins de choses en fait pour aller travailler donc méthode d'investigation ici on a fait passer une enquête par questionnaire comme on avait les étudiants quasiment sous la main on a espéré quand on a mené cette enquête avoir tout l'ensemble des étudiants concernés d'autant plus qu'ils ont obligation d'assiduité etc alors ça a été un peu compliqué à mettre en oeuvre parce que selon les cursus en fait ils ne sont pas toujours là au même moment donc on n'a pas passé strictement au même moment les enquêtes donc à une semaine près puis il y a eu quelques petites retouches de fait on a utilisé le logiciel Sphinx pour la mettre en place et puis on a contrôlé un certain nombre de variables toujours est-il qu'on est arrivé donc à avoir 150 étudiants sur les 172 qui sont inscrits ce qui est plutôt pas mal en termes de représentativité on va dire voilà puisqu'on a on abouti à quasiment plus de 87% de la population intégrée sachant que les effectifs théoriques de toute façon les effectifs inscrits il y a toujours des étudiants qui abandonnent au cours de route même en troisième année donc voilà mais on était plutôt on était plutôt content de la du nombre d'enquêtés qu'on avait pu avoir avec en plus des résultats qui en fait étaient relativement cohérents et de bonne qualité quelques petits éléments de caractéristiques démographiques qui ont peut-être un intérêt dans l'étude c'est qu'on a affaire à une population qui est quand même essentiellement féminine donc même si professionnelle de la santé du social femme aussi donc éventuellement projet de grossesse qui a à peu près 26 ans qui est en couple en général pour la plupart d'entre elles qui n'a des jeunes femmes qui ne sont pas enceintes et qui pour la plupart d'entre elles n'ont pas de projet de grossesse quand même et qui pour la plupart d'entre elles n'ont pas d'enfants ou des familles de petite taille je vous l'ai dit à l'instant on avait une enquête de relativement bonne qualité des données qui étaient cohérentes qui étaient bien remplies etc donc de ce point de vue là on était relativement content quid du lien alcool et grossesse alors et bien on peut dire que pour ces étudiants on a une connaissance presque parfaite donc de ce lien alcool et grossesse connaissance presque parfaite pourquoi parce que plus de 95% des étudiants connaissent le pictogramme j'ai mis par ordre des croissants un peu moins de 93% disent avoir entendu ou vu un message de prévention et du coup on a seulement une dizaine d'étudiants qui disent ne pas connaître le pictogramme et ne pas avoir déjà vu entendu un message de prévention ce qui n'est pas énorme et puis 90% d'entre eux pensent aussi que cette recommandation donc zéro alcool pendant la grossesse est justifiée donc on a des choses qui sont quand même assez fortes et avec des gens qui sont très enclins à être d'accord avec ces différentes propositions et d'autant plus qu'ils inscrivent ces éléments dans leur cursus professionnel puisque en fait 80% de ces étudiants pensent que donc la question alcool et grossesse fait partie de leurs compétences donc on pourrait dire finalement les jeunes générations tout va bien elles sont fortement impliquées sur la question elles connaissent le sujet et en plus elles ont une implication professionnelle qui va leur permettre de traiter de la question il faut cependant nuancer puisque en fait les interdictions dont il est question sont soumises on va dire à interprétation c'est pour ça que la connaissance est presque parfaite en ce qui concerne le pictogramme je voulais dire plus de 95% des étudiants connaissent ce pictogramme mais quand on leur demande de l'interpréter ce pictogramme on s'aperçoit que 73% d'entre eux le considèrent comme une interdiction formelle ce qui veut dire qu'à contrario il y en a plus de 25% qui ne considèrent pas que ce soit une interdiction formelle alors que pourtant c'est quand même très explicite ce rond barré c'est extrait du code de la route un rond barré en rouge du point de vue du code de la route c'est une interdiction formelle mais là non donc vous voyez il y a une interprétation un peu comme ce qu'on retrouvait avec les sages-femmes une interprétation de cette interdiction donc qui représenterait seulement voilà c'est seulement déconseillé donc on a ici une ambiguïté on va dire entre une interdiction qui serait interprétée de façon stricte ou de façon extensive selon les individus sachant que là il n'y a pas de différence entre les étudiants selon qu'ils sont dans un cursus plutôt santé infirmier ou plutôt travail social deuxième ambiguïté ou deuxième interprétation sur le zéro alcool pendant la grossesse donc là encore le message est quand même très explicite et on demandait aux étudiants dans le questionnaire si cette recommandation était justifiée pour mesurer s'ils étaient d'accord avec cette proposition on a fait une échelle de 1 à 5 donc 1 c'est pas du tout justifié et 5 c'est tout à fait justifié plus de 90% des étudiants indiquent 4 ou 5 d'accord et puis moins de 5% indiquent que c'est pas du tout justifié donc ils sont plutôt dans c'est tout à fait justifié alors 4 c'est un peu moins tout à fait justifié mais enfin on est quand même on va dire très à droite de l'échelle donc on est plutôt vers une justification qui apparaît comme forte on faisait la même question on demandait aux étudiants si la recommandation s'ils trouvaient que cette recommandation donc zéro alcool pendant la grossesse était efficace même type d'échelle donc 1 pas du tout efficace 5 tout à fait efficace alors là les résultats sont un peu différents c'est à dire que là on se décale vers la gauche on peut dire puisqu'on a 55% des étudiants qui finalement se retrouvent à la question enfin aux 3 donc 1, 2, 3, 4, 5 c'est à dire finalement à la position qu'on peut qualifier de neutre c'est pas tout à fait efficace c'est pas du tout c'est pas totalement efficace c'est pas du tout efficace voilà et donc là par contre on a moins de 30% qui sont plutôt dans le côté tout à fait efficace donc bon c'est bizarre de dire qu'un truc est justifié et pas efficace en même temps c'est un petit peu on va dire contradictoire c'est un peu étonnant et en plus finalement aussi donc dans une autre question un peu moins de 90% de ces étudiants pensaient que la prévention était insuffisante donc c'est justifié c'est pas efficace c'est pas suffisant finalement tout ça est un peu flou et finalement il y a une sorte de paradoxe entre l'idée que c'est justifié que c'est inefficace ou que c'est insuffisant par rapport à cette prévention du coup ça pose un certain nombre de questions en particulier sur le fait de connaître quelque chose et le fait de le mettre en oeuvre c'est à dire que là on a des étudiants qui effectivement disent qu'ils le connaissent mais après quand on leur demande si c'est efficace ils répondent non donc est-ce que le fait de savoir que le pictogramme interdit l'alcool ça veut dire qu'on va l'appliquer à soi qu'on va transmettre l'information rien de moins évident dans ce qui est dit là se pose aussi la question de savoir comment est-ce qu'on peut formuler une interdiction c'est à dire quand on dit zéro alcool pendant la grossesse quand on fait un rond barré et qu'on se dit que les gens ne le comprennent pas entre guillemets ou ne l'appliquent pas comment est-ce qu'on peut faire passer ce message là donc ça pose un certain nombre ça pose un certain nombre de questions d'autant plus qu'ici on a des étudiants qui a priori pouvaient servir de relais auprès des femmes enceintes pour pouvoir leur donner de telles informations et du coup ça pose aussi une autre question là on a a priori étudié des étudiants qui étaient plutôt sensibilisés à la question puisqu'en plus ils considéraient que ça faisait partie de leurs compétences professionnelles mais quid des autres finalement quid des jeunes générations qui a priori ont baigné dans l'interdiction de l'alcool et en particulier pendant la grossesse voilà ça pose ça pose un certain nombre de questions d'où ces liens équivoques petit focus aussi à propos de ces étudiants sur la question en fait du SAF donc syndrome d'alcoolisation fétale dont on peut dire en fait que les étudiants le connaissent relativement mal pour mesurer un petit peu le sujet j'ai utilisé des documents de référence c'est-à-dire des documents qui sont à disposition des professionnels donc je me suis dit professionnels pourquoi pas futurs professionnels trois documents de référence et je me suis amusée à compter le nombre de fois où on parlait d'alcoolisation fétale etc d'accord pour savoir quand est-ce que c'était fait de manière explicite quand est-ce qu'on parlait de ce syndrome d'alcoolisation fétale donc là vous voyez 50 pages 60 occurrences ça fait quasiment ça fait plus d'une occurrence par page 29 pages bon voilà c'est un peu moins c'est moins mais c'est quand même beaucoup 7 pages 6 occurrences enfin bon on peut dire que si on lit attentivement ces trois documents on peut difficilement passer à travers la question du syndrome d'alcoolisation fétale il se trouve que sur l'échantillon donc je vous rappelle 150 individus seulement 22 savent ce que ça veut dire enfin on leur posait la question est-ce que vous savez ce que veut dire l'acronyme SAF voilà donc seulement 22 étudiants répondent et juste pour rire je vous ai montré certaines réponses qui étaient données donc sevrage alcoolique fétal ok pas syndrome syndrome a facial service aux familles bon alors est-ce que c'était de l'humour le point d'interrogation ou un doute je ne sais pas en tout cas sur les descriptions des symptômes parce qu'on demandait il y avait en fait deux questions on demandait aux étudiants d'une part s'ils connaissaient la définition de l'acronyme et après s'ils savaient ce que ça voulait dire c'est-à-dire qu'on peut très bien parler du SAF sans savoir que ça veut dire syndrome d'alcoolisation fétale mais être capable de le décrire donc on a demandé je demandais aux gens de décrire ce symptôme et donc ils donnaient un certain nombre d'éléments de réponse sur la reconnaissance du SAF donc en finalement les mettant dans trois on peut dire dans trois catégories l'apparence physique au moment de la naissance le comportement donc soit du manque soit des pleurs d'accord qui ne sont pas tout à fait la même chose que des caractères évidemment des caractères physiques soit des choses qu'on pouvait voir par la suite c'est-à-dire qu'on n'aurait pas forcément vu au moment de la naissance et dont on pouvait se rendre compte plus tard donc on retombe sur ces éléments qui renvoient qui font écho à ce qu'avait découvert Paul Lemoyne donc ça on est plutôt rassuré il n'empêche que 83% des étudiants déclarent connaître certains effets de consommation d'alcool à la naissance sur l'enfant à naître dont 70% qui donnent des précisions d'accord donc là c'était de manière plus générale alors ils décrivent parfois en amont du terme ils donnent aussi pas mal de précisions sur la question de la dimension physique sur toutes les malformations qu'il peut y avoir et ces éléments sont un petit peu donc ils renvoient à ce qu'on a déjà vu mais ils sont en contradiction avec le fait que aussi 83% 81% pardon de ces étudiants en fait disent que finalement on ne repère les effets du syndrome d'alcoolisation fétale qu'au moment des premiers apprentissages donc d'un côté ils disent on le voit quand il est tout petit et puis de l'autre côté ils disent on ne le voit finalement que quand ils sont plus grands donc tout ça tendrait à dire que les connaissances sont parfois un petit peu approximatives voire sont parfois erronées et renvoient à des représentations sociales qui sont assez surprenantes c'était le dernier point que je vais développer sur la question de l'alcool et de la grossesse comme un problème social on posait aux étudiants une question à savoir selon vous la problématique alcool et grossesse touche-t-elle les publics particuliers on a vu que c'était un peu la question qui implicite enfin c'était un élément implicite chez les médecins et chez les sages-femmes qui avaient une patientèle privilégiée qui donc n'était pas concernée par la question mais ça veut dire que quelque part il reste d'autres gens ailleurs qui seraient touchés par la question alors on a posé cette question et les réponses ont été les suivantes à savoir la majorité pense que non d'accord donc environ 68% de l'ensemble des étudiants donc un peu plus de 30% qui pensent que oui quand même donc c'est non nul et surtout ce qui était surprenant c'est en fait que selon le cursus là on avait quelque chose qui était assez discriminant avec des étudiants en santé en fait qui ont beaucoup plus répondu oui qu'attendu d'accord donc si on calcule la petite valeur qui est là le hausse ratio ça permet de dire que finalement un étudiant en travail social il a deux fois moins de chances de dire qu'on a un public particulier qui est concerné par la question alcool et grossesse qu'un étudiant de santé donc on peut se poser la question de savoir si finalement la formation de ces étudiants n'induit pas un biais et si finalement les étudiants en santé les étudiants infirmiers n'ont pas des a priori ou des préjugés qui seraient plus forts que les étudiants en travail en travail social donc on a un petit peu affiné en posant des questions et on s'aperçoit finalement que quand on fait une approche fine cette surreprésentation qu'on aperçoit là il faut la manipuler avec prudence c'est ce qu'on voit ici alors je ne sais pas si vous arrivez à bien lire mais ce n'est peut-être pas si simple que ça en tout cas dans les étudiants en travail social ou les étudiants en santé on a beaucoup de réponses qui concernent le milieu social donc des difficultés de social de précarité l'immigration les personnes en difficulté les milieux défavorisés les classes sociales moins aisées donc il y a vraiment l'idée lourdement que le milieu social aurait une incidence sur la question de l'alcool et le fait que les femmes de milieu social moins aisées plus défavorisées plus en situation de précarité auraient une propension plus élevée à avoir des problèmes on va dire avec l'alcool et du coup avec aussi des personnes qui auraient des consommations antérieures relativement élevées après bon le public large les jeunes les tout le monde les femmes enceintes etc on pourrait l'exclure mais en tout cas ici on voit bien qu'on a qu'on a des milieux sociaux qui sont extrêmement fort milieu bas social connu les jeunes les dépendants donc on est finalement ici dans une situation où les préjugés ont l'air vivaces en termes de milieu social en particulier et du coup ça pose deux questions ça pose en fait la question du niveau de lecture c'est à dire que est-ce qu'il faut se limiter au niveau de lecture agrégée c'est à dire en se disant les étudiants en travail social ils ont moins de préjugés que les étudiants en santé d'accord puisqu'ils sont moins nombreux à répondre qu'il y a un milieu qui affecterait qui aurait une incidence sur l'alcoolisation fétale donc du coup est-ce qu'on va faire des formations qui seraient distinctes en fait à destination des étudiants de travail social d'un côté à destination des étudiants de santé de l'autre puisqu'ils ont des regards différents ou au contraire est-ce que si on plonge plus bas on voit que finalement ils ont les mêmes lectures c'est à dire qu'ils mettent l'accent sur les mêmes choses donc finalement est-ce qu'il ne faut pas plutôt se focaliser si on veut faire des formations à l'égard de ses étudiants sur les publics spécifiques qui visent et s'il ne faut pas se focaliser sur les gens qui sont ciblés par leur discours et donc viser des formations des informations qui auraient tendance à remettre en cause leurs préjugés leur montrer à quel point ce sont des préjugés d'autant plus qu'évidemment ils sont dans une position charnière en termes de médiation de transmission d'informations et donc là ici on est dans une logique où on a une connaissance qui s'oppose un petit peu à l'interprétation qui peut être faite et qui pose la question en fait de la définition du lien alcool et grossesse pour finir voilà sur ces différents éléments et pour revaliser ça très rapidement on est parti d'une découverte donc scientifique qui met en évidence donc un phénomène de santé publique qui met aussi en évidence la question de la contextualisation et des changements de paradigmes qui peuvent amener à la prise en considération de cette découverte même si ici la question de la rigueur scientifique de la preuve scientifique a sans doute retardé justement ce changement de paradigme on a vu aussi l'importance des institutions dans la prise en charge de ces éléments et de leur transformation opérationnelles par le biais de loi de plan et on a pu observer l'évolution d'un certain nombre de règles qui se sont plutôt définies comme étant de plus en plus strictes avec des injonctions qui sont répétées mais qui en même temps se heurte un certain nombre de représentations personnelles que ça soit chez les médecins chez les sages-femmes chez les étudiants qui en fait associent finalement des consommations et le danger de l'alcoolisation fétale à des populations particulières plutôt d'un milieu social défavorisé ce qui en fait va contre les observations qui sont faites qui montrent que les femmes qui consomment de l'alcool pendant leur grossesse sont plutôt des femmes de milieux social favorisés avec plusieurs enfants et qui donc on est bien ici dans l'idée qu'on a des représentations des préjugés qui restent extrêmement forts se pose aussi la question du flou de la définition du risque et de la définition des contours de ce syndrome d'alcoolisation fétale de la difficulté parfois qu'on peut avoir à l'identifier et ce qui pourra expliquer en fait une certaine prise de distance de ces professionnels ou de ces futurs professionnels et le fait qu'ils n'abordent pas le sujet de manière systématique dans leur discours auprès de ces femmes enceintes et donc ce qui maintiendrait ce lien un petit peu équivoque on va dire entre les deux et voilà j'en ai fini pour cette présentation merci merci